Le 16 février 2023, Julia Vignali et Cadmerad ont été cambriolés à leur domicile situé dans le premier arrondissement de Paris. Invité sur le plateau de l'émission Quelle époque. Le 18 février, la journaliste est revenue sur cet événement avec beaucoup de philosophie mais aussi une touche d'humour et de sarcasme. En pleine promotion de son nouvel ouvrage Adieu Bordel, la chroniqueuse de 47 ans a d'abord indiqué à quel point il était nécessaire de faire baisser la charge mentale qui nous habille tous et qu'il est primordial d'organiser et de ranger son logement tout comme son esprit. Si est-il bon pour la santé d'organiser ? Si est-il bon pour la santé parce que là je vous parle, je sais que chez moi si est-il nickel et donc, si est-il pas vrai en plus ? Point il n'y a personne dedans ? Samus Christophe de Chavannes faisant référence à son récent cambriolage. Non il n'y a personne dedans, ouais j'ai eu un petit souci, ajoute Julia Vignali, je me suis fait cambrioler il y a deux jours. Et pour la première fois de ma vie. Point je gère les choses ils ont fait un rangement mais nickel, plaisante Kev Adam, entraînant un fou rire général sur le plateau. Taquin Christophe de Chavannes ajoute, non mais si ça se trouve si est-il des potes de CAD qui ont dit, on va foutre le bordel un peu. Souriante, Julia Vignali ajoute, justement et bah tu sais quoi. Des événements un peu traumatiques comme celui-ci, si est-il très désagréablement plutôt amené à envisager les choses autrement et me dire si est-il peut être dérangé chez moi mais comme si est-il bien rangé dans ma tête, je gère les choses. Des propos remplis de sagesse qui ont néanmoins amusé tous les invités de l'émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501